Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous. C'est vendredi, bon vendredi à tous, 7 février 2020, 20h44, heure du Québec, avec l'Antarctique qui vient d'atteindre un nouveau record, sa température la plus chaude pour, je pense, un 6, c'était un 6 hier, 6 février, 18,3 degrés Celsius. Et apparemment, ce n'est pas lié au réchauffement climatique. L'Antarctique a enregistré sa température la plus chaude. Le thermomètre de base, pardon, Argentin Esperanza, a mesuré un incroyable 18,3 Celsius le 6 février 2020, donc hier. battant le record précédent par 8 dixièmes de degré. On peut voir ici l'affiche du Weather Channel de la chaîne. En 2006, en Antarctique, je me souviens avoir marché, nous dit l'auteur en t-shirt, sur le pont. Et cela, en quelques jours, c'était en février également pendant la saison estivale de l'hémisphère sud. Et hier, le 6 février, une température étonnante de plus de 18 degrés Celsius a été mesurée à Esperanza, à l'extrémité nord de la péninsule du continent. Cette lecture bat le précédent record de 17,5, enregistré en mars 2015. Donc, il ne faut pas oublier, eux, ils sont en été dans l'hémisphère sud. La lecture d'Espéranza bat le record du continent antarctique. Le record pour la région de l'Antarctique, c'est-à-dire partout au sud des 60 degrés de latitude, est de 19,8 degrés enregistrés sur l'île Signy en janvier 1982. Donc, ça, c'était la température, c'est le record historique. Ce n'est pas lui qui a été battu. Là, on vient d'atteindre, bien, ils nous disent la température de tous les temps, mais, enfin, une petite contradiction ici. La lecture est impressionnante, car il n'y a que cinq ans que le précédent record a été établi, et c'est presque un degré centigrade de plus. C'est un signe du réchauffement qui s'y produit et qui est beaucoup plus rapide que la moyenne mondiale. Comme un scientifique l'a déclaré au Guardian, les températures plus élevées dans la région ont une tendance à coïncider avec de forts vents du nord-ouest descendant les pentes des montagnes, une caractéristique des conditions météorologiques autour d'Espéranza ces derniers jours. C'est une combinaison de variations naturelles et de changements de la Terre. Comme le montre l'un de mes articles précédents, nous dit l'auteur, « L'Antarctique recule sur le fond marin ». La fonte des océans est peut-être une pièce du puzzle, mais les scientifiques oublient toujours de parler de la réalité de l'Antarctique volcanique et géothermique. Mais la chaleur géothermique n'est probablement pas la seule raison de la fonte, car à la surface du continent blanc, la glace semble disparaître en raison de l'évolution des vents. Donc, d'en haut ou d'en bas, la glace fond et la situation ne s'améliore pas. La température la plus basse jamais enregistrée en Antarctique et n'importe où sur la Terre était à la station russe de Vostok, lorsque les températures ont chuté à moins 89,2 degrés Celsius, soit moins 128,6 Fahrenheit, on se croirait sur la Lune. Après avoir un nouveau record de températures établies aussi rapidement en Antarctique, c'est surprenant. C'est-à-dire avoir un nouveau record de températures établies aussi rapidement en Antarctique, c'est surprenant, mais qui sait combien de temps cela durera peut-être pas si longtemps du tout. Nous entrons dans une mini-air glaciaire, attendons le prochain hiver de l'hémisphère sud, et nous devrions voir un record des températures glaciales faire la Lune des sites d'actualité alternatifs. Donc, température la plus élevée apparemment, mais qui n'a pas l'air d'être la plus élevée, parce qu'en 80-quelques, on a eu 19,8. Mais enfin, 18,3. Je vois rien. Sous-titrage Société Radio-Canada